salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'installation de wordpress sur l'hébergeur auto switch donc dans la dernière vidéo on a vu comment installer wordpress sur wamp server en local sur votre ordinateur maintenant ce sera sur un hébergeur sur internet pour pouvoir y accéder avec un nom de domaine voilà voilà alors on va accéder au site auto switch pour en faire pourquoi auto switch parce que c'est l'hébergeur que nous utilisons sur notre site wptopkit.com tout d'abord et après parce qu'ils ont une seule offre l'offre unique qui est complète et parfaite pour tous types de sites donc ils offrent 12 cpu et 48 giga de ram c'est quelque chose d'énorme par rapport aux concurrents c'est parmi les meilleurs que nous suggérons à côté de planet hoster hostinger et hostinger ça dépend de votre budget etc voilà voilà alors vous cliquez tout d'abord sur commander donc vous venez ici vous mettez continuer vous créez un compte client chez eux donc là vous remplissez le formulaire et vous validez moi j'ai déjà un compte donc je vais juste me connecter dessus voilà parfait maintenant il faudra entrer le nom de domaine que vous désirez utiliser alors ici vous entrez le nom de domaine que vous voulez donc vous vérifiez avant la validité et la disponibilité plutôt de nom de domaine vous sélectionnez l'extension sinon si vous n'avez pas encore d'idées pour le nom de domaine vous pouvez choisir un nom de domaine plus tard cliquez sur choisir plus tard et continuer donc là c'est votre facture et c'est la facture donc vous pouvez faire le paiement par carte bancaire par paypal par chèque par virement le plus rapide bien sûr c'est par carte bancaire ou par paypal voilà donc une fois que la commande est payée vous allez recevoir un email de validation de bienvenue de autoswitch avec tous vos coordonnées vous identifiant le mot de passe et les liens que vous pouvez utiliser donc là dans le mail on va descendre en bas jusqu'à administration générale du compte web et là on va cliquer sur le lien ici donc une fois qu'on est ici vous utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'ils vous ont déjà donné ici et vous connecter donc là vous arrivez sur le cpanel de autoswitch alors normalement vous devez déjà avoir choisi un nom domaine ce qu'on va faire pour l'installation d'aujourd'hui on va nous créer un sous-domaine site test créer donc pour l'installation de wordpress il faudra déjà avoir sélectionné le domaine dans l'étape précédente ou l'avoir choisi après dans votre espace client ici si vous l'avez pas fait la première fois donc pour une autre vidéo j'ai créé un sous-domaine de mon côté pour pouvoir installer wordpress dessus et faire la démonstration donc tout d'abord ce que je vais commencer pour le domaine que j'ai créé je vais ajouter un certificat ssl donc on va venir ici let's encrypt ssl on va sélectionner notre alors votre sous-domaine qu'on vient de créer c'est celui là j'ai créé celui là je vais faire générer site web site donc ça c'est bon et je vais faire créer générer c'est pour que votre site soit sécurisé dès le départ donc on va pas c'est une étape qu'on va faire maintenant on va pas le faire plus tard voilà retour donc maintenant une fois que le certificat ssl a été créé on va aller chercher softaculous softaculous app installer et là on va cliquer sur wordpress on clique sur wordpress on va descendre on va faire installer maintenant on va sélectionner ici https et le nom de domaine qu'on vient de créer le sous nom de domaine qu'on vient de créer site ss.com voilà donc ça c'est fait ici c'est la version de wordpress donc la dernière on laisse comme ça ça c'est bon donc les paramètres le nom du site tout ça on peut le changer plus tard une fois que wordpress est installé donc on laisse comme ça pour l'instant ici c'est pour le compte administrateur pour accéder à pour accéder à wp-admin-admin le dashboard de wordpress donc on va mettre site test de toute façon je vais supprimer après donc voilà site test et le mot de passe site test c'est très mauvais donc vous de votre côté sélectionnez quelque chose de très fort parce que là c'est sur internet c'est pas en local comme la dernière fois donc il faudra que vous mettez un vrai mot de passe un vrai nom d'utilisateur très puissant et là donc c'est le courriel donc je vais juste mettre c'est en fait c'est le mail et tu que wordpress va utiliser après donc je vais mettre contact voilà donc la langue français c'est bon donc ça on met rien on laisse les plugins vides tout ça en l'adresse comme ça on va mettre installation félicitations donc ça a bien été installé vous voyez c'était rapide donc là c'est notre site allez on va y accéder voilà avec le thème 23 et le dashboard ici avec donc s'il vous demande de se connecter vous utilisez l'identifiant et le mot de passe qu'on vient juste de créer avant dans l'étape précédente normalement vous recevez aussi un mail avec tous les détails voilà voilà on a installé wordpress en ligne et notre site est disponible sur internet voilà donc c'était tout pour aujourd'hui donc dans la prochaine vidéo on va voir les premiers réglages à faire sur wordpress une fois qu'il est installé c'était tout pour aujourd'hui merci donc si vous avez les moins la moindre question n'hésitez pas à laisser des commentaires c'est tout ça on va essayer de répondre le plus vite possible n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo !